Bienvenue dans cette nouvelle formation. Connais-tu les raccourcis clavier ? En ce qui me concerne, je les utilise depuis plusieurs années. Cela me facilite grandement la tâche et me fait gagner un temps précieux. Je vais t'en faire découvrir 17 raccourcis. Nous allons commencer par la touche contrôle ainsi que d'autres touches. Par exemple, je me mets en dehors du tableau. Si je souhaite connaître le numéro de ligne par onglet, par feuille, je dois appuyer sur la touche contrôle, je laisse mon doigt enfoncé et je clique sur la touche directionnelle du bas. Comme on peut le voir, j'ai 1 048 576 de ligne. Si je souhaite à présent revenir à la première cellule, je fais contrôle, je laisse mon doigt enfoncé et j'appuie sur la touche début où c'est une flèche qui est en diagonale. Tout dépendra du clavier possédé. Si à présent je souhaite connaître le nombre de colonnes, je me mets toujours en dehors du tableau. J'appuie sur la touche contrôle et touche directionnelle de droite. Donc j'arrive à la dernière colonne qui est XFD. Autant te le dire, ça représente 16 000 colonnes. Donc si je veux revenir à la première colonne et à la première cellule, contrôle, touche du début ou flèche diagonale. Je vais me mettre à présent dans mon tableau. Si par exemple je souhaite sélectionner tout mon tableau d'un coup, cela m'évitera de le sélectionner avec la molette de la souris. Je n'ai qu'à faire contrôle étoile ou bien contrôle A, la lettre A. Si à présent je me mets dans la première cellule, la cellule A1, et que je souhaite directement aller dans la dernière cellule qui est en cellule A22, donc je me remets dans la cellule A1, j'appuie sur la touche contrôle, je laisse mon nom enfoncer, touche directionnelle du bas. Donc là j'ai atterri dans la cellule A22. Si à présent je souhaite revenir dans la première cellule, contrôle, touche du début ou flèche diagonale. Et là je reviens dans la cellule A1. Je souhaite à présent sélectionner que la première colonne, je me place dans la cellule A1, je vais appuyer sur contrôle, shift, je laisse mes doigts enfoncer, touche directionnelle du bas. Si à présent je souhaite sélectionner la deuxième colonne, je laisse mon doigt sur la touche shift, j'enlève mon doigt de la touche contrôle et touche directionnelle de droite. Si je souhaite de plus sélectionner la colonne C, j'appuie encore sur la touche directionnelle de droite, tout en laissant mon doigt enfoncé sur la touche shift. Je reviens dans la cellule A1. Si à présent je souhaite aller automatiquement et directement dans la cellule C22, où il y a 205 euros, donc je reviens dans la cellule A1, je vais appuyer sur la touche contrôle et fin. Donc là je suis bien dans la cellule C22. Si bien sûr je souhaite revenir dans la cellule A1, j'appuie sur la touche contrôle et toujours pareil, touche du début ou flèche diagonale. Si tu souhaites à présent sélectionner les cellules vides et les supprimer automatiquement, dans un premier temps il faudra faire F5. Ici une boîte de dialogue apparaît, je vais cliquer sur cellules et je vais cocher cellules vides. Je clique sur OK. Je souhaite à présent supprimer ces cellules vides. Je vais tout simplement faire contrôle et moins. et là il suffit que tu choisisses soit ligne entière, soit décaler vers le haut, soit décaler vers la gauche. Je vais moi choisir de supprimer ces lignes. Donc je vais choisir ligne entière. Je clique sur OK. Mes cellules vides ont disparu. Le remplissage automatique avec un raccourci clavier. Donc bien sûr si je n'utilise pas le raccourci clavier, il aurait fallu aller dans l'onglet Données. Ici dans le groupe Outils de données, vous avez Remplissage instantané. Alors ce que je souhaite moi, c'est remplir instantanément la première lettre du prénom, suivie d'un point et d'un nom, est atmail.com. Donc pour ce faire, je vais me positionner sur le premier mail et là je vais faire contrôle E. Magique, non ? A présent je vais te montrer le raccourci clavier pour avoir une somme automatique. Je me positionne sur la cellule C19 et je vais faire Alt et le signe égal. Je fais Entrer et là j'ai une somme automatique. Je l'ai bien sûr à la verticale, j'aurais pu la voir à l'horizontale. Je me positionne sur la cellule F3 et je fais toujours Alt et le signe égal. Bien sûr là je fais Entrer et j'ai la somme automatique. Comment à présent ajouter ou supprimer une ligne ou une colonne ? Donc je me mets par exemple ici à la cellule, à la ligne 7. Je vais faire contrôle plus. Une boîte de dialogue apparaît. Je souhaite par exemple ajouter une ligne entière. Donc je vais sélectionner lignes entières. Si je souhaite retirer cette ligne, contrôle moins. Et là c'est pareil, ligne entière. Pour ajouter ou réduire une colonne, c'est pareil, je me mets dans la cellule B7 par exemple. Contrôle plus. Donc je vais ajouter une colonne cette fois-ci entière. Une colonne apparaît. Et pour l'enlever, contrôle moins. Colonne entière. Ajouter la date du jour et l'heure actuelle. Pour ajouter une date du jour, automatiquement et avec un raccourci clavier, je dois faire contrôle point virgule. Je fais entrer. Et pour l'heure, contrôle deux petits points. Je fais entrer. Comment supprimer les dernières actions ou les rétablir ? Donc par exemple là, je vais faire un remplissage instantané comme je l'ai fait tout à l'heure. Contrôle E. Si je souhaite supprimer ce que je viens de faire, je fais contrôle Z. Et si je souhaite rétablir, contrôle Y. Comment imprimer un document très rapidement ? Une fois bien sûr que j'ai fait le nécessaire pour la zone d'impression, il suffit de faire contrôle et la touche P. Je vais aller directement dans l'impression pour imprimer mon document. Il suffit par la suite d'imprimer et de choisir le nombre de copies que je souhaite imprimer. Comment à présent ajuster la largeur des colonnes et des lignes ? Il suffit de cliquer sur cette petite zone et là, je vais me mettre ici et je vais cliquer rapidement deux fois. Les colonnes se sont rétablies et pour les lignes, je me mets juste en dessous le 1 et je clique aussi deux fois rapidement. Et là, mes lignes ont été rétablies à une dimension standard. Comment chercher une valeur et éventuellement la remplacer ? Donc d'abord, je vais chercher une valeur et je vais appuyer sur la touche CTRL et la touche F. Une boîte de dialogue apparaît et là, je vais chercher par exemple le 12 02 2014. Je fais suivant. Excel, comme on peut le voir, s'est positionné sur la cellule B10. Si à présent, je veux chercher et remplacer une valeur, là, je vais faire CTRL et la touche H. Donc, je cherche la valeur GE-192 et je veux la remplacer par GE-196. Donc là, j'ai bien du GE dans la colonne A, GE-192, je l'ai plusieurs fois. Je vais faire remplacer tout. Excel me dit que cette action est terminée si remplacements ont été effectués. Je vais cliquer sur OK et fermer et en effet, je n'ai plus de CE-GE-192 mais GE-195. Si je souhaite à présent sélectionner une ligne, je me positionne par exemple sur la ligne 6 et je vais faire MAJ-ESPACE. Si je souhaite bien sûr sélectionner plusieurs lignes, je sélectionne trois lignes, MAJ-ESPACE. là, les lignes ont été complètement sélectionnées. Si par contre, je souhaite sélectionner une colonne, je vais faire CTRL-ESPACE. Et si je sélectionne bien sûr deux cellules et je fasse CTRL-ESPACE, les deux colonnes ont été sélectionnées. Les raccourcis clavier pour copier, coller ou couper, coller, donc par exemple, je vais sélectionner la cellule C5, je vais faire un copier, coller dans la cellule F5, donc je sélectionne la cellule C5, copier, CTRL-C, je me mets sur F5, coller, CTRL-V. Par contre, je CTRL-Z pour revenir en arrière. Si par contre, je souhaite couper, coller, CTRL-X, F5, CTRL-V. Je reviens en arrière en faisant CTRL-Z. Comment faire à présent un enregistré sous Excel ? Il suffit de cliquer sur la touche F12. Je vais m'exécuter, F12, une boîte de dialogue apparaît pour pouvoir enregistrer mon travail. Je fais annuler. Le raccourci clavier pour transformer un nombre en pourcentage, je sélectionne cette page de cellules. Je vais appuyer sur la touche CTRL-SHIFT et pourcentage. Si je souhaite bien sûr avoir deux chiffres et des virgules, il suffit de cliquer sur cette petite icône. Créer un graphique avec un raccourci clavier, il suffit de vous mettre dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, ou plutôt appuyer sur la touche F11. Un graphique se met automatiquement dans un autre onglet. Je souhaiterais à présent, par exemple, je souhaiterais à présent ouvrir un nouveau classeur. Pour ce faire, il faut faire CTRL-N. Un nouveau classeur apparaît. Et dernière astuce, si je souhaite jongler entre classeurs ou entre classeurs Excel et d'autres applications, il suffit de cliquer sur la touche ALT et TABULATION. j'appuie sur TABULATION autant de fois que nécessaire et relâcher les deux touches pour activer le classeur de mon choix ou l'application de mon choix. Voilà. J'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie. A bientôt et au revoir.